Chapitre 6 Le gros coco Elle continua d'avancer de plus en plus surprise à chaque pas car tous les objets devenaient des arbres lorsqu'elle arrivait à leur hauteur, et elle était sûre que l'œuf allait en faire autant. Mais l'œuf se contenta de grossir et de prendre de plus en plus figure humaine. Lorsqu'Alice fut arrivée à quelques mètres de lui, elle vit qu'il avait des yeux, un nez et une bouche, et lorsqu'elle fut tout près de lui, elle comprit que c'était le gros coco en personne. « Il est impossible que ce soit quelqu'un d'autre », pensa-t-elle. « Je suis sûr que si son nom était écrit sur son visage. » On aurait pu facilement l'écrire cent fois sur cette énorme figure. Le gros coco était assis, les jambes croisées, à la turque, sur le fait d'un mur très haut. Si étroit qu'Alice se demanda comment il pouvait garder son équilibre. Comme il avait les yeux obstinément fixés dans la direction opposée, et comme il ne faisait pas la moindre attention à la fillette, elle pensa qu'il devait être empaillé. « Comme il ressemble exactement à un œuf, » dit-elle à haute voix, tout en tendant les mains pour l'attraper, car elle s'attendait à le voir tomber d'un moment à l'autre. « C'est vraiment contrariant, » déclara le gros coco après un long silence. « Toujours sans regarder Alice. » « D'être traité d'œuf extrêmement contrariant. » « J'ai dit que vous ressembliez à un œuf, monsieur, » expliqua Alice très gentiment. « Et il y a des œufs qui sont fort jolis, » ajouta-t-elle, dans l'espoir de transformer sa remarque en une espèce de compliment. « Il y a des gens, » poursuivit le gros coco, en continuant à ne pas la regarder, « qui n'ont pas plus de bon sens qu'un nourrisson. » Alice ne sut que répondre. Elle trouvait que ceci ne ressemblait pas du tout à une conversation, étant donné qu'il ne lui disait jamais rien directement. En fait, sa dernière remarque s'adressait de toute évidence à un arbre. Elle resta donc sans bouger et se récita à voix basse les vers suivants. Le gros coco était assis dessus un mur. Le gros coco tomba de haut sur le sol dur. « Tous les chevaux du roi, tous les soldats du roi, n'ont pu relever le gros coco et le remettre droit. » « Le dernier vers est trop long par rapport aux autres, » ajouta-t-elle presque à haute voix, en oubliant que le gros coco allait l'entendre. « Ne reste pas là, j'accassez tout seul, » dit le gros coco en la regardant pour la première fois. « Mais apprends-moi ton nom et ce que tu viens faire ici. » « Mon nom est Alice, mais... » « En voilà un nom stupide, » déclara le gros coco d'un ton impatienté. « Que veut-il dire ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'un nom veuille dire quelque chose ? » demanda Alice d'un ton de doute. « Naturellement, » répondit le gros coco avec un rire bref. « Mon nom à moi veut dire quelque chose, il indique la forme que j'ai, et c'est une très belle forme d'ailleurs. Mais toi, avec un nom comme le tien, tu pourras avoir presque n'importe quelle forme. » « Pourquoi restez-vous assis tout seul sur ce mur ? » demanda Alice, qui ne voulait pas entamer une discussion. « Mais voyons, parce qu'il n'y a personne avec moi, » s'escria le gros coco. « Croyez-tu que j'ignorais la réponse à cette question ? Demande-moi autre chose. » « Ne croyez-vous pas, j'étais plus en sécurité sur le sol ? » continua Alice, non pas dans l'intention de poser une devinette, mais simplement parce qu'elle avait bon cœur et qu'elle s'inquiétait au sujet de la bizarre créature. « Ce mur est étroit. Tu poses des devinettes d'une facilité extraordinaire ? » grogna le gros coco. « Bien sûr que je ne le crois pas. Voyons, si jamais je venais à tomber du haut de ce mur, » qui est tout à fait improbable, « mais enfin, en admettant que j'en tombe, » « à ce moment, il se pinça les lèvres. Il prit un air si grave et si majestueux qu'Alice eut beaucoup de mal à s'empêcher de rire. » « En admettant que j'en tombe, » continua-t-il, « le roi m'a promis... » « Ah, tu ne peux pas lire, si tu veux. Tu ne te doutais pas que j'allais dire cela, n'est-ce pas ? « Le roi m'a promis, de sa propre bouche, d'envoyer tous ses chevaux et tous ses soldats, » interrompit Alice assez imprudemment. « Ah, par exemple, c'est trop fort, » s'écria le gros coco en se mettant brusquement en colère. « Tu as dû écouter aux portes et derrière les arbres et par les cheminées, sans quoi tu n'aurais pas pu savoir ça. » « Je vous jure que dans un livre... » « Ah bon ? En effet, on peut écrire des choses de ce genre dans un livre, » « admis le gros coco d'un ton plus calme. » « C'est ce qu'on appelle une histoire de l'Angleterre. Regarde-moi bien, petite. Je suis celui à qui un roi a parlé. Moi, peut-être, ne verras-tu jamais quelqu'un comme moi. Et pour bien te montrer que je ne suis pas fier, je te permets de me serrer la main. » Là-dessus, il sourit presque d'une oreille à l'autre, en se penchant tellement en avant qu'il s'en fallait de rien qu'il ne tombât de son mur. Et tendit la main à Alice. Elle l'a pris, tout en le regardant d'un air anxieux. Il souriait un tout petit peu plus. Les coins de sa bouche se rencontreraient par derrière, pensa-t-elle. « Et en ce cas, je me demande ce qui arriverait à sa tête. Je crois bien qu'elle tomberait. » « Oui, tous ses chevaux et tous ses oldas, » continua le gros coco, « sûr et certain qu'il me relèverait en un moment. » Mais cette conversation va un peu trop vite. Revenons à notre avant-dernière remarque. « Je crains de ne pas m'en souvenir très bien, » dit Alice poliment. « En ce cas, nous pouvons recommencer. Et c'est à mon tour de choisir un sujet. » « Il parle toujours comme s'il s'agissait d'un jeu, » pensa Alice. « Voici une question à laquelle tu dois répondre. Quel âge as-tu dit que tu avais ? » Alice calcula pendant un instant et répondit. « Sept ans et six mois. » « C'est faux, » s'escria le gros coco d'un ton triomphant. « Tu ne m'as jamais dit un mot au sujet de ton âge. » « Je croyais que vous voulez dire quel âge as-tu. Si j'avais voulu dire, je l'aurais dit. » Alice garda le silence, car elle ne voulait pas entamer une autre discussion. « Sept ans et six mois, » répéta le gros coco d'un ton pensif. « C'est un âge bien incommode. » « Vois-tu, si tu m'avais demandé conseil à moi, je t'aurais dit, arrête-toi à sept ans. Mais à présent, il est trop tard. » « Je ne demande jamais de conseil au sujet de ma croissance, » déclara Alice d'un air indigné. « Tu es trop fière, » demanda l'autre. Alice fut encore plus indignée en entendant ces mots. « Je veux dire, » expliqua-t-elle, « qu'un enfant ne peut pas s'empêcher de grandir. » « Un enfant peut-être, mais deux enfants, oui. » « Si on t'avait aidé comme il faut, tu aurais pu t'arrêter à sept ans. » « Quelle bain de ceinture vous avez ? » dit Alice tout d'un coup. « Elle jugeait qu'il avait suffisamment parlé de son âge, et s'il devait vraiment choisir un sujet, chacun à leur tour, c'était son tour à présent. » « Du moins, » continua-t-elle en se reprenant après un moment de réflexion. « C'est une belle cravate, » j'aurais dû dire. « Non, plutôt une ceinture. » « Oh, je vous demande bien, pardon. » C'est cela m'a-t-elle toute consternée, car le gros coco avait l'air extrêmement vexé, et elle commença à regretter d'avoir choisi un pareil sujet. « Si je savais seulement, » pensa-t-elle, « ce qui est la taille et ce qui est le coût. » Le gros coco était manifestement furieux. Toutefois, il garda le silence pendant deux bonnes minutes. Lorsqu'il parla de nouveau, ce fut d'une voix basse et grondante. « C'est une chose vraiment exaspérante, » dit-il, « de voir que certaines personnes sont incapables de distinguer une cravate d'une ceinture. » « Je sais que je me suis trompée, très ignorante, » répondit Alice, d'un ton si humble que le gros coco s'adoucit. « C'est une cravate, mon enfant, et une très belle cravate, comme tu l'as fait remarquer toi-même. C'est un cadeau du roi blanc et de la reine blanche. » « Que penses-tu de ça ? » « Vraiment, » dit Alice, tout heureuse de voir qu'elle avait choisi un bon sujet de conversation. « Ils me l'ont donné, » continua le gros coco d'un ton pensif, en croisant les jambes et en prenant un de ses genoux à deux mains. « Comme cadeau de non anniversaire. » « Je vous demande pardon, » dit Alice, très intriguée. « Tu ne m'as pas offensé, » répondit le gros coco. « Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau de non anniversaire ? » « C'est un cadeau qu'on vous donne quand ce n'est pas votre anniversaire. » Alice réfléchit un moment. « Je préfère les cadeaux d'anniversaire, » déclara-t-elle enfin. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » s'écria le gros coco. « Combien de jours y a-t-il dans l'année ? » « 365. » « Et combien d'anniversaires as-tu ? » « Un seul. » « Et si tu ôtes un de 365, que reste-t-il ? » « 364, naturellement. » Le gros coco prit un air de doute. « J'aimerais mieux voir ça écrit sur du papier, » déclara-t-il. Alice ne put s'empêcher de sourire, tout en prenant son carnet et en faisant la soustraction. « 365. » « Moins un. » « Égal. » « 364. » Le gros coco prit le carnet et regarda très attentivement. « Ça me... » commença-t-il. « Vous tenez le carnet à l'envers, » s'esclama Alice. « Ma parole, mais c'est vrai, » dit gaiement le gros coco, tandis qu'elle tournait le carnet dans le bon sens. « Ça m'avait l'air un peu bizarre. Comme je le disais, ça me paraît très bien, quoique je n'ai pas le temps de vérifier. Et ça te montre qu'il y a 340 jours où tu pourrais recevoir des cadeaux de non-anniversaire. » « Bien sûr. Et un seul jour pour les cadeaux d'anniversaire. Voilà de la gloire pour toi. » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. » Le gros coco sourit d'un air méprisant. « Naturellement, tu ne le sauras que lorsque je te l'aurai expliqué. Je voulais dire, voilà un bel argument sans réplique. » « Mais gloire ne signifie pas un bel argument sans réplique. » « Quand moi j'emploie un mot, » déclara le gros coco d'un ton assez dédaigneux, « il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire. Ni plus, ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. » Alice fut beaucoup trop déconcertée pour ajouter quoi que ce soit. Aussi, au bout d'un moment, le gros coco reprit. « Il y en a certains qui ont un caractère impossible, surtout les verbes. Ce sont les plus orgueilleux. Les adjectifs, on en fait tout ce qu'on veut. Mais les verbes, néanmoins, je m'arrange pour les dresser tout autant qu'ils sont. » « Impénétrabilité. » « Voilà ce que je dis, moi. » « Voudriez-vous m'apprendre, je vous prie, ce que signifie ? » demanda Alice. « Voilà qui est parlé en enfant raisonnable, » dit le gros coco d'un air très satisfait. « Par impénétrabilité, je veux dire que nous avons assez parlé sur ce sujet, et qu'il vaudrait mieux que tu ne m'apprennes ce que tu as l'intention de faire maintenant. Car je suppose que tu ne tiens pas à rester ici jusqu'à la fin de tes jours. » « C'est vraiment beaucoup de choses que vous vous faites dire à un seul mot, » fut observé Alice d'un ton pensif. « Quand je fais beaucoup travailler à un mot, comme cette fois-ci, » déclara le gros coco, « je le paie toujours beaucoup plus. » « Oh ! » s'exclama Alice, qui était beaucoup trop stupéfaite pour ajouter autre chose. « Ah ! Faudrait que tu les vois venir autour de moi le samedi soir, » continua le gros coco en balançant gravement la tête de gauche à droite et droite à gauche. « Pour qu'ils touchent leur paie, vois-tu. » Alice n'osa pas lui demander avec quoi il les payait. « C'est pourquoi je suis incapable de vous l'apprendre. » « Vous avez l'air très habile pour expliquer les mots, monsieur, » dit-elle. « Voudriez-vous être assez aimable pour m'expliquer ce que signifie le poème « Jabberwookie » ? » « Récite-le-moi. » « Je peux expliquer tous les poèmes qui ont été inventés jusqu'à aujourd'hui, et un tas d'autres qui n'ont pas encore été inventés. » Ceux-ci paraissaient très réconfortants. Aussi Alice récita la première strophe. « Il était grigueur, les slictueux tov giraient sur la loindre et vibraient. Tous flivoureux allaient les borogov, les verchons fourgues bourniflaient. » « Ça suffit pour commencer, » déclara le gros coco. « Il y a tout plein de mots difficiles là-dedans. » « Grilleur, c'est 6 heures du soir, l'heure où on commence à faire griller de la viande pour le dîner. » « Ça me semble parfait. » « Et slictueux, eh bien, slictueux signifie souple, actif, onctueux. » « Voit-il, c'est comme une valise. » « Il y a 300... » « Je comprends très bien maintenant, » répondit Alice d'un ton pensif. « Qu'est-ce que les tov... » « Eh bien, les tov ressemblent en partie à des blaireaux, en partie à des lézards et en partie à des tire-bouchons. » « Ça doit être des créatures très bizarres. » « Pour ça, oui, je dois ajouter qu'ils font leur nid sur les cadrans solaires et qu'ils se nourrissent de fromage. » « Girer, c'est tourner en rond comme un gyroscope. Vribler, c'est faire des trous comme une vrille. » « Et l'aloindre, je suppose que c'est l'allée qui part du cadran solaire, » dit Alice, toute surprise de sa propre ingéniosité. « Naturellement, en voiture, on l'appelle l'aloindre parce que c'est une allée qui s'étend loin devant et loin derrière le cadran solaire. » « Porte à flivoreux, cela signifie frivole et malheureux. » « Encore une valise. » « Le borogov, c'est un oiseau tout maigre, d'aspect minable, avec des plumes hérissées dans tous les sens. » « Quelque chose comme un valet en tresse de coton qui serait vivant. » « Et les verchons fourgus, pourriez-vous m'expliquer cela, du moins si ce n'est pas trop demandé ? » « Ma foi, un verchon, c'est une espèce de cochon vert, mais ce qui est de fourgus, je ne suis pas très sûr. » « Je crois que ça doit vouloir dire fourvoyé, égaré, perdu. » « Et que signifie bourniflé ? » « Eh bien, bourniflé, c'est quelque chose entre beuglé et sifflé, avec au milieu une espèce d'éternuement. » « Mais tu entendras peut-être bourniflé là-bas dans le bois. » « Et quand tu auras entendu un seul bourniflement, je crois que tu seras très satisfaite. » « Quitte à réciter des verres si difficiles. » « Je les ai lus dans un livre, mais quelqu'un m'a récité des verres beaucoup plus faciles que ceux-là. » « Je crois que c'était bonnet blanc. » « Pour ce qui est de réciter des verres, déclara le gros coco en tendant une de ses grandes mains. » « Moi, je peux réciter des verres aussi bien que n'importe qui, si c'est nécessaire. » « Oh, mais ce n'est pas du tout nécessaire, » se hâta de dire Alice dans l'espoir de l'empêcher de commencer. « La poésie que je vais réciter, continua-t-il, sans faire attention à cette dernière réplique, a été écrite uniquement pour te distraire. Alice sentit que, dans ce cas, elle devait vraiment écouter. Elle s'assit donc en murmurant. « Je vous remercie, » d'un ton assez mélancolique. » Le gros coco en ces termes. « En hiver, quand les prés sont blancs, alors je chante ce chant. » « Seulement, je ne le chante pas, » expliqua-t-il. « Je vois bien que vous ne le chantez pas, » répondit Alice. « Si tu es capable de voir si je chante ou si je ne chante pas, tu as des yeux beaucoup plus perçants que ceux de la plupart des gens, » dit le gros coco d'un ton sévère. Alice garda le silence. « Au printemps, quand les bois s'animent, je te dirai à quoi ils riment. » « Je vous remercie beaucoup de votre amabilité, » déclara Alice. « En été, quand les jours sont longs, tu comprends bien ma chanson. » « En automne, on souffle le vent, tu la copieras noir et blanc. » « Je n'y manquerai pas, si je peux m'en souvenir jusque-là, » dit Alice. « Inutile de continuer à faire des remarques de ce genre, » fit observer le gros coco. « Elle n'a aucun sens et elle me dérange. » Puis il poursuivit. « J'ai envoyé un message aux poissons, en leur disant d'obéir sans façon. » « Les petits poissons du grand océan, ils m'ont répondu d'un ton insolent. » « Voici ce qu'ils m'ont dit d'un ton insolent. » « Non, monsieur, et si nous refusons, c'est que... » « Je crains de ne pas très bien comprendre, » dit Alice. « La suite est beaucoup plus facile, » affirma le gros coco. « J'ai dit, prenez le temps d'y réfléchir. » « Vous feriez beaucoup mieux de m'obéir. » Mais ils m'ont répondu d'un air moqueur. « Monsieur, ne vous mettez pas en fureur ? » « Deux fois, je les ai faits à mon honnesté. » Mais ils ont refusé de m'écouter. J'ai pris une bouilloire de fer blanc qui me semblait convenir à mon plan. Le cœur battant à coups désordonnés, j'ai rempli la bouilloire au robinet. Alors quelqu'un est venu et m'a dit, « Tous les petits poissons sont dans leur lit. » Je lui ai répondu très nettement, « Il faut les réveiller éprestement. » Cela, bien fort, je lui ai crié. À son oreille, je l'ai claironné. La voix du gros coco monta jusqu'à devenir un cri aigu pendant qu'il récitait ces deux vers. Et Alice pensa en frissonnant, « Je n'aurais pas voulu être le messager pour rien au monde. » Il prit un air saisi et mécontent, et dit, « Ne hurlez pas, je vous entends. » Il prit un air mécontent et saisi, et dit, « J'irai bien les réveiller si. » Alors j'ai pris un grand tire-bouchon pour m'en aller réveiller les poissons. Hélas, la porte était fermée à clé. J'ai beau cogner, je ne puis m'en aller. Comment pouvais-je sortir désormais ? J'essayais de tourner la poignée, mais... » Il y eut un long silence. « Est-ce tout ? » demanda Alice timidement. « C'est tout, » répondit le gros coco. « Adieu. » Alice trouva que c'était une façon un peu brutale de se séparer, mais après une allusion si nette au fait qu'elle devait partir, elle sentit qu'elle ne serait guère polie de rester. Elle lui tendit la main. « Adieu, jusqu'à notre prochaine rencontre, » dit-elle aussi gaiement qu'elle le put. « En admettant que nous nous rencontrions de nouveau, je ne te reconnaîtrai sûrement pas, » éclaira le gros coco d'un ton mécontent, en lui tendant un doigt serré. « Tu ressembles tellement à tout le monde. » « Généralement, on reconnaît les gens à leur visage, » murmura Alice d'un ton pensif. « C'est justement de cela que je me plains, » répliqua le gros coco. « Ton visage est exactement le même que celui des autres. » « Les deux yeux ici, » il indiqua leur place dans l'air avec son pouce, « le nez au milieu, la bouche sous le nez, c'est toujours pareil. Si tu avais les deux yeux du même côté du nez, par exemple, ou la bouche à la place du front, ça m'aiderait un peu. » « Ça ne serait pas joli, » objecta Alice. « Mais le gros coco se contenta de fermer les yeux en disant, « Attends d'avoir essayé. » Alice resta encore une minute pour voir s'il allait continuer à parler, mais comme il gardait les yeux fermés et ne faisait pas du tout attention à elle, répéta, « Adieu. » Puis, ne recevant pas de réponse, elle s'en alla tranquillement, mais elle ne put s'empêcher de murmurer tout en marchant. De tous les gens décevants que j'ai jamais rencontrés, elle n'arriva pas à terminer sa phrase, car à ce moment, un fracas formidable ébranla la forêt d'un bout à l'autre.